Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler d'une arme exotique de Destiny 2. On va parler du Colony qui est un lance-grenade et c'est une arme pour laquelle j'avais envie de vous faire une petite review car vous allez le voir, elle est plutôt sympathique à découvrir. Alors avant d'aller plus loin dans les détails, on va parler des perques propres à cette arme, à commencer par la perque grenade insectoïde. Donc c'est une perque particulière qui va faire en sorte que de mini-robots vont venir traquer les cibles ennemis et exploser à proximité de ces dernières. Alors comme ça sur le papier ça vous parle pas vraiment, vous avez l'impression de déjà connaître cette perque mais une fois que vous allez le voir en image, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt fun à découvrir. Elle a d'autres perques également qui sont intéressantes comme par exemple la perque munition ultra rapide qui permet de rendre les projectiles plus légers et plus rapides ainsi que la perque au service de la colonie qui permet lorsqu'une autre arme est équipée sur votre personnage de recharger automatiquement depuis les réserves les munitions de l'arme la colonie. Donc ça c'est pour le petit côté descriptif de l'arme. Maintenant on va passer à mon avis sur cette arme que j'ai un petit peu testée en PvE uniquement malheureusement. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester en PvP pour le moment. Donc en ce qui concerne son efficacité en PvE, alors il faut savoir que c'est une arme avec laquelle vous allez pouvoir tirer carrément à distance des ennemis. Ça fonctionnera quand même, ça c'est le petit côté fun. Vous pouvez tirer carrément sur les murs et vous allez voir que la petite grenade insectoïde va carrément suivre l'ennemi. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'avais envie de mettre en avant. C'est quelque chose sur lequel le travail a été assez bien réalisé et je trouve que ça méritait le détour. Donc voilà que même lorsque vous êtes même à plusieurs mètres de distance, le traquage reste assez efficace. Donc c'était assez sympathique à découvrir. Maintenant ça me donne une impression également, l'impression que les ennemis sont poursuivés par des petits insectes, d'où le nom de l'arme et son maniement et son rechargement quant à eux sont quand même assez fluides. Donc je trouve l'arme plutôt agréable à utiliser. Alors en ce qui concerne ses inconvénients, il faut savoir que la cible la plus proche sera la cible visée et le rayon explosif n'est pas exceptionnel. Donc c'est vraiment pas une arme très efficace, c'est plus une arme drôle qu'efficace d'ailleurs. Alors sauf bien sûr si un groupe d'ennemi se trouve à proximité, bien sûr si vous tirez sur un groupe d'esclaves forcément ça fera du dégât, ça reste quand même un lance-grenade. Mais par exemple en comparaison le lance-grenade du raid, le nouveau raid, est beaucoup plus efficace en termes de dégâts et il est plus intéressant si vous souhaitez de l'efficacité. Donc pour le côté fun, pensez à la colonie, je vous parle uniquement des lance-grenades bien sûr, et pour le côté efficacité pensez plutôt au nouveau lance-grenade du raid. Alors en conclusion, c'est une arme que j'avais surtout envie de vous montrer parce qu'elle est assez fun à découvrir, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi principalement de vous la mettre en avant aujourd'hui. Alors c'est pas souvent qu'on fait des petites reviews d'armes exotiques sur cette chaîne, et pour cause il y a de mon point de vue je trouve très peu d'exotiques qui sortent vraiment du lot sur Destiny 2, maintenant c'est mon point de vue, il y en a quelques-uns quand même, je dis pas qu'il y en a pas, mais ils sont beaucoup moins nombreux que sur Destiny 1 pour ma part. Maintenant si de votre côté il y a un exo pour lequel vous souhaitez qu'on réalise une petite review, pourquoi pas, ou dont vous pensez qu'il mérite un peu plus d'intérêt qu'il n'en a actuellement, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, si je trouve qu'effectivement vous avez raison, pourquoi pas, je ferai une autre petite vidéo sur une autre arme exotique que vous aurez préférée. C'est tout pour cette petite review de cette arme, j'espère que vous aurez la chance comme moi de l'obtenir, donc on l'obtient dans un engramme exotique ou de façon aléatoire à la fin d'une activité. Donc voilà, rien de particulier au niveau du loot, il n'y a pas de quête à réaliser pour cette arme. Donc comme toujours n'hésitez pas, faites-moi part de votre point de vue dans les commentaires et quant à moi je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501